Bonjour Bertrand Souks, pourquoi présentez-vous une liste aux prochaines élections municipales ? Pourquoi je présente une liste ? Pour changer de politique, la politique locale. Si j'étais satisfait, si on était satisfait de la politique à place, on ne se présenterait pas. Mais bon, là, le constat est délifiant. En cas d'élection, quel serait le projet prioritaire pour le village ? Il n'y a pas réellement de priorité, parce qu'on a un projet assez complet. Tout ne sera pas réalisable sur le mandat, sûrement. Mais on peut attaquer pas mal de projets de front. Ils sont tous importants. Il n'y a pas de petits ou grands projets, si ce n'est au niveau budgétaire, peut-être. Mais sinon, je ne vois pas de priorité. Et puis, en fait, on consultera peut-être les citoyens pour savoir, justement, eux, quelle est leur priorité, et vers quoi il faut qu'on s'engage en premier lieu, et qu'est-ce qu'il peut attendre éventuellement. De toute façon, nous, l'idée, c'est de faire partager la décision, partager la décision avec les cruxéens. Comme ça, au moins, s'il y a des mauvais retours, on saura à qui s'en prend. Mais c'est comme ça qu'on doit procéder. On ne doit pas imposer sa politique coûte que coûte et sans communiquer. On a vu ce que ça donnait avec l'antenne, avec d'autres trucs. C'est dramatique. Justement, je voulais en venir à ça. Quelle est votre position sur la mise en place de l'antenne free à CITAS ? Alors, l'antenne, l'antenne, a priori, on ne peut pas trop se poser à la pose des antennes. C'est une décision nationale. Mais, il fallait, dès le départ, si j'avais été maire, j'aurais, dès le départ, que j'étais informé de l'implantation d'une antenne éventuelle, j'aurais informé la population. On aurait fait des débats. On aurait choisi peut-être un autre endroit. La commune aurait peut-être acheté l'intérêt. Elle se serait peut-être fendue de faire une piste, puisqu'apparemment, c'était juste un problème d'accès pour réduire les frais. Moi, je ne sais pas. Même ceux qui sont au cœur des problèmes ne sont pas informés. Mais moi, je pense qu'il y avait un autre endroit, sûrement, à trouver, plus éloigné des habitations. Les fameux 2 km de prescription au-delà de laquelle les vols sont moins nocifs. Enfin, a priori. Donc, on pouvait se positionner sur un terrain, acquérir un terrain dans les bois et créer une piste ou même un cheminé de matériaux avec des engins appropriés. Mais bon, je crois qu'il y a eu urgence, là aussi, de réaliser des projets juste avant les élections. Je crois qu'ils se sont tirés une balle dans le pied, en boulant, profiter d'Aubaine et avancer trop vite, comme il faut maintenant, avec l'éclairage public qui se termine alors que ça fait 12 ans qu'il a commencé. Et on remet de la peinture sur la route, on fait des trucs un peu ridicules. C'est de voir me guère, mais je ne sais pas comment ça sera perçu par les électeurs. D'accord. Et pour terminer, quelles idées avez-vous pour un développement économique durable en parlant de la zone de revitalisation rurale qui a été deux fois refusée au conseil municipal ? Et surtout, l'amélioration des centres-bourgs qui sont subventionnés à 15 000 euros par la région. Donc, Sainte-Croix n'a pas soumis de dossier à la région, ce qui fait que le dossier a été reporté pour notre commune vers Domazan et le Mas d'Azir, puisque ce sont les chefs-queux de canton qui pouvaient en bénéficier. Quelle est votre position par rapport à ça ? Alors, honnêtement, je n'étais même pas au courant. Bon, mais de toute façon, ça ne m'étonne pas, parce que de toute façon, nous, tout ce qui peut passer, on le laisse passer. Et c'est les autres communes qui s'en emparent, comme la médiathèque, comme bientôt, sûrement, enfin, si c'est la même équipe, la maison de santé, qui va nous échapper, c'est bien parti. Moi, je dis dans... enfin, nous disons dans notre profession de foi qu'il faut faire preuve d'opportunisme et de réactivité pour trouver le financement. Donc, c'est-à-dire que, quand il y a des opérations, qu'on est au courant, il faut peser, bon, le budget, ce que peut supporter une commune. Mais, effectivement, il ne faut pas attendre qu'on ne va pas, a priori, la traversée d'Aglo. Je pense que, sur le budget, moi, je n'ai pas vu qu'elle avait été vraiment bien supportée au niveau des subventions. Elle nous coûte quand même plus de 550 000 euros. Bon, pour un résultat qui est discutable et qui n'embellit pas forcément le village, mais enfin, bref. Donc, effectivement, il faut savoir profiter des opportunités. Le village, on le met aussi dans la profession de foi, il est à embellir, les entrées de ville, le centre-bourg, la signalétique. Bon, après, les gens trouveront, on a, bon, ce n'est pas l'essentiel du programme, mais l'embellissement en fait partie. En l'occurrence, aussi, les lieux remarquables sur le village qui seront identifiés, fléchés, expliqués avec des petits panneaux. Bon, donc, là, on est sur l'attrait touristique, bien que, bon, moi, je ne suis pas un fan du tourisme, mais le tourisme, ça fait quand même vivre. Après, sur le développement économique, on n'a pas trop le choix sur le village. Effectivement, il faut encourager et aider des gens qui veulent s'installer, qui en font la demande. Comme, bon, là, en ce moment, on est dans une pâtissière qui s'est installée. Je ne sais pas où elle amène avec la commune, mais... Et puis, il faut surtout faire de telle sorte que les commerces existants ne ferment pas. En l'occurrence, aussi, la pharmacie, plus que la pharmacie avait la maison de santé, ça va de pair. Et j'ai bien compris, si j'ai bien compris, si la maison de santé part à Fabas, la pharmacie partira aussi. Donc, ça, c'est un chantier sur lequel on va s'atteler. Je ne sais pas du tout, puisqu'effectivement, pas de communication, comment s'est positionnée la commune de Sainte-Croix. Maintenant, ils disent qu'ils vont se bouger, mais j'ai l'impression qu'il y a un moment que c'est dans les tuyaux qu'ils n'auraient fait, puisque Fabas s'est déjà bien engagé. Donc, ça, il faut demander à M. Doucet, pour en avoir plus de précisions. Mais, voilà. Et on parle de communication, on va terminer là-dessus. Il y avait la possibilité d'avoir un bulletin municipal trimestriel avec l'ex-ancienne, pour l'instant, commune, municipalité. C'est quoi, votre point de vue là-dessus ? Site Internet avec des références sur le site d'entente ou des références et que le site, il est mis à jour assez régulièrement ? Alors, moi, j'ai remarqué que leur site est là, il s'est un peu réveillé ces derniers temps. Je ne sais pas si c'est l'approche des élections, sûrement. Et, effectivement, nous, on va le rendre vivant. Et puis, il ne sera pas qu'Internet, il y aura un bulletin papier, un bulletin papier qui sera peut-être plus régulier que tous les trimestres, on verra, c'est suivant. Mais moi, je compte surtout sur la participation des gens aux séances de conseil municipal qui seront ouvertes. Bon, elles sont forcément ouvertes, mais où la parole sera ouverte aussi. En fin de séance, déjà, on expliquera aux gens ce qu'on fait. Et puis, les gens, ils pourront poser des questions. Et puis, ils soumettront des idées. Et il y aura aussi la création de commissions pour les gens qui voudront. Je sais que les gens, ils sont beaucoup en demande, mais après, quand il faut s'investir, des fois, c'est plus compliqué. Mais on demandera leur avis. Ils seront consultés. Ils auront même, je pense, un peu de pouvoir sur certains trucs au niveau de la conduite des travaux des employés municipaux, par exemple, des choses comme ça, des petites choses. Et donc, je pense que c'est informer les gens à travers un site, c'est qu'elles c'est liées. On ne peut pas tout mettre parce que ça peut être réparatif, mais il faut quand même les consulter et les faire parler. Donc, il y a des bulletins, les gens pourront répondre. Moi, je serai, bon, si je suis élu, je me mets à mi-temps de mon métier. Donc, je serai disponible la moitié de la journée, tous les jours et le samedi. Et si les gens ont des questions à poser, ils vont me les poser directement et je serai joignable par téléphone et je me rendrai disponible. Donc, et forcément, des réunions de conseil municipal qui ne seront pas trimestrielles comme ça. C'est l'habitude qu'ils seront au moins mensuelles. Et la mairie sera ouverte le mercredi matin ? La mairie sera ouverte tous les jours. Tous les jours ? Sauf le dimanche. Alors, si ce n'est pas la secrétaire de mairie qui ne sera pas là, qui ne sera pas là, ce sera moi. Donc, il y aura toujours quelqu'un à mairie. Au moins une demi-journée. Minimum.